bonjour donc maintenant je vais vous faire un mini tutoriel rapide sur notre module feuille de temps donc je vous en parle un peu depuis le début de mes tutoriels de ce fameux module complémentaire à progression live donc en fait c'est c'est pas un module qui est inclus dans les plans de base de progression live par contre c'est un module que vous pouvez acquérir et tous nos tarifs sont disponibles sur notre site web ou encore vous pouvez nous contacter pour l'obtenir donc en fait ça peut vraiment venir optimiser votre productivité dans le sens où vos employés peuvent vous fournir leur entrée de temps et vous pouvez gérer les feuilles de temps directement dans notre application principalement il y a trois façons de venir effectuer des entrées de temps dans progression live donc je vais vous montrer via notre notre application mobile je vais venir afficher mon téléphone et je vais vous partager l'écran de mon téléphone donc je crois que vous voyez l'application donc je vais aller dans le module feuille de temps donc en fait dans ce à le menu vraiment avec le petit hamburger et les trois lignes blanches en fait on va aller dans le module feuilles de temps cet endroit là c'est vraiment votre feuille de temps globale c'est vraiment votre feuille de temps de toute votre semaine de toute votre journée donc c'est là qu'on va venir entrer des entrées de temps qui ne sont pas nécessairement liées à une tâche donc vous pouvez par exemple venir entrer une entrée de temps avec le petit petit plus en bas à gauche dire par exemple ça pourrait être du temps en route qui n'est pas nécessairement lié à une tâche par exemple si vous avez une commission à faire pour l'entreprise et vous pouvez venir saisir l'heure de début donc disons que je suis parti ce matin à 8h04 et j'ai terminé cet entrée de temps là à 9h04 donc une durée d'une heure vous pouvez également ajouter un commentaire disons pardon commission numéro 1 2 3 4 et on clique sur enregistrer donc ce que je viens de faire j'ai ajouté un entrée de temps ici qui est non associé à une tâche d'une durée d'une heure donc on peut voir à la journée et même à la semaine votre nombre d'heures total vous avez votre total ici la journée et vous avez votre total de la semaine qu'on peut voir toutes les entrées de temps qui sont associées des tâches ou non s'affichent dans cet endroit là donc on peut voir qu'aujourd'hui de 8h36 à 8h44 j'étais en cours de travaux sur la tâche as 037 chez diffusion solutions intégrées et j'étais en route pendant moins d'une minute au même endroit donc c'est vraiment ce à quoi cela sert et je crois que j'ai une feuille de temps plus complète oui juste ici donc en fait d'une semaine de 40 heures comme vous pouvez voir et si je change de journée vous pouvez voir toutes les tâches qui ont été effectuées ou les entrées de temps qui ont été saisies donc à cet endroit là on vient vraiment entrer des entrées de temps qui sont dissociés de vos tâches et les entrées de temps associées à vos tâches viennent se mettre automatiquement dans cet endroit donc si vous voulez ajouter du temps dans une tâche prenons l'exemple d'une tâche je vais essayer d'en trouver une elle est terminée et voilà donc dans la dans votre dans votre tâche sur l'application vous avez la petite horloge donc si effectivement le module est activé vous avez l'horloge donc en cliquant dessus on est capable de venir entrer manuellement une entrée de temps donc on clique sur le petit plus et on vient mettre travaux en cours par exemple 9h55 à 13h55 et on peut mettre un commentaire travaux sur tâche par exemple donc c'est vraiment une indication pour la personne qui va réviser votre feuille de temps qu'on vient mettre ce petit commentaire et on vient enregistrer la dernière façon dont on peut donc on peut entrer des entrées de temps dans une tâche c'est automatiquement donc je m'explique en fait on est capable on est capable entre deux changements d'état par exemple de en route à travaux commencés on va venir c'est on va venir comptabiliser le temps effectué entre ces deux changements d'état donc si par exemple votre en route a débuté à 9h et travaux commencés a terminé à 10h le système va venir choisir une heure en route il va venir la saisir automatiquement dans votre feuille de temps donc par la suite une fois que vous avez fait travaux commencés une fois que vous allez sélectionner travaux terminés il va venir comptabiliser la séquence entre ces deux changements d'état là pardon on est l'affecté à travaux commencés donc il va venir saisir automatiquement dans le bon travail et dans votre feuille de temps vous n'auriez pas d'ajout manuel à faire ou d'ajout dans votre feuille de temps à venir saisir on peut venir l'ajouter automatiquement donc j'ai fait un mini survol rapide de notre module feuille de temps il ya beaucoup de complexité ça dépend du fonctionnement de votre entreprise ça dépend comment il peut venir s'imbriquer dans votre quotidien donc c'est vraiment avec un de nos représentants au ventre pour pouvoir vous expliquer comment le tout fonctionne comment il est attribuable à votre entreprise et comment vous pouvez l'utiliser pour optimiser votre entreprise